Hello, hello ! Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vlog tout simplement parce que j'étais crevé. La semaine dernière, j'ai fait le calcul, je pense que j'ai travaillé 70 heures, ce qui est presque deux fois plus que d'habitude. Je faisais du 7 heures à 22 heures avec une heure de pause le matin, midi et soir. Bref, j'étais vraiment crevé. Pourquoi ? Parce que j'ai organisé le sommet virtuel Soapreneur. Je te fais un rappel rapide parce que j'en ai parlé beaucoup. Pendant une semaine, il y avait 19 intervenants qui donnaient des présentations sur comment développer un business sur le web. Il y avait des thèmes différents sur l'état d'esprit, le marketing, création d'un blog, de formation en ligne. Bref, on a balayé tout plein de sujets. On va faire un prime bilan si vous voulez bien parce que je ferai un épisode de podcast où je rentrerai vraiment dans le détail, mais je voulais absolument vous en parler. Donc, il y a eu 19 intervenants finalement. Il y en avait 23, 24 qui étaient prévus. Il y en a qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons. Donc, on a annulé ça. Et il y a mon téléphone qui sonne. Allô ? Oui, bonjour. Oui ? Non, non, pas du tout. Je ne suis pas du tout à la retraite et personne ne l'est à la maison. Pas de problème. Il croyait que j'étais retraité. J'allais lui dire, non, je ne suis pas retraité. J'ai 33 ans, mais je ne voulais pas que ce soit insultant parce que lui-même avait peut-être 60, 70 ans. Bref, c'était une association de retraités. Il faisait une campagne de sensibilisation. Bref. 2100 participants. C'était énorme. 2100 personnes. Donc, c'était 100% en ligne. En fait, les gens se connectaient à midi, 18h ou 21h pour assister aux web conférences. Mais bien que ce soit en ligne et bien que tout le monde n'était pas présent tout le temps, voilà, j'imagine une salle avec 2100 personnes. C'est énorme ce qu'Internet peut nous permettre de faire. Alors, ce qui se passait, c'est qu'on avait environ, alors c'est très peu. Franchement, j'étais déçu slash surpris. En direct, souvent, on était entre 25 et 40 personnes en direct. Pourquoi ? Parce que les horaires n'étaient pas forcément bien. Midi, 18h, 21h, j'ai essayé de faire ça dans des horaires qui convenaient aux gens qui avaient un travail. Par contre, le replay était disponible pendant 48h. Et là, on allait jusqu'à 300, 400, 500 personnes qui regardaient tout le replay. Donc, sur 2100 inscrits, 400, 500 vues, c'est pas mal. Sachant qu'il y a 19 interventions. Quoi, il y en a 20 même, on va dire. Donc, c'est énorme. Ça, c'était un grand sujet de satisfaction. Et en fait, pendant le direct, moi, je chattais avec les gens. Ça, c'était cool. Il y avait un groupe Facebook super animé avec près de 700 membres. Donc, un tiers des inscrits ont rejoint ce groupe Facebook et c'était chouette. Il y avait plein de discussions. Je partageais du contenu. Il y avait tous les jours du contenu. Les gens commentaient, disaient qu'ils aimaient bien. Je commentais quand ils avaient des questions. Bref, ça, c'était chouette. Vraiment une communauté super animée. Là où j'étais un peu déçu, c'est que sur les 2100 personnes qui sont inscrites, il y a eu seulement 500 personnes de ma liste à moi. Donc, moi, j'avais avant le sommet, j'avais 2400 personnes. Et sur ces 2400 personnes, avec plein de relance, il n'y a que 500 personnes qui sont inscrites. Donc, il y a 2000 personnes presque qui m'ont juste ignoré, qui n'étaient pas intéressées. Donc, je me demande, tu sais, qu'est-ce qui les intéresse si... Voilà, je me pose toujours la question. Du coup, mon objectif, j'avais deux objectifs. Le premier, c'était d'avoir 2000 à 3000 nouveaux leads, nouveaux abonnés. Parce que ça, c'est très important. Quand vous avez 2000 à 3000 personnes qui viennent et qui vous connaissent et qui vous donnent votre email, vous avez toute l'année pour leur promouvoir quelque chose et puis pour leur vendre quelque chose. Donc, ça a énormément de valeur. Alors, là, on parle purement financièrement. Moi, je ne fais pas ça que pour l'argent. C'est aussi le plaisir et la joie de pouvoir aider des gens. Donc, plus ma liste est grande, plus je peux aider des gens. Mais si on parle d'argent, voilà, 2000 personnes, c'est énorme. Donc, je n'ai pas atteint cet objectif-là. Je n'ai eu que 1600 personnes. Oui, c'est ça. De nouveaux emails, mais ça, c'était très bien. Par contre, niveau chiffre d'affaires, je visais entre 3000 et 5000 euros. Parce qu'en fait, ils avaient droit à un pass VIP qu'ils achetaient pour voir les rediffusions en accès limité, plus mon livre, plus un courant en ligne offert, plus la rencontre solopreneur offert. Bref, plein de choses offertes. Donc, ça, j'ai eu 71 clients. Donc, un très bon taux de conversion. Alors, un très bon taux de conversion, c'est genre 2-3%, ce qui est énorme. Parce qu'en fait, j'ai benchmarké. J'ai regardé ce que faisait une Américaine notamment qui donnait ces chiffres. Et j'ai quand même des bons résultats. Alors, sur les 1600, je suis très content parce qu'en fait, les intervenants ont joué le jeu. Alors, pour certains, ils ont apporté moins que je le pensais. Et pour d'autres, ils ont apporté plus de gens que je le pensais. Donc, c'est la première fois que je menais une opération comme ça avec des affiliés parce qu'ils étaient aussi en partie affiliés. Quoi ? Si, ils étaient affiliés, on va dire. Ou s'ils m'amenaient des gens qui achetaient le pass VIP, je leur reversais une commission. Donc, ça, c'était vachement chouette. En fait, niveau technique, j'en ai parlé dans le vlog précédent, il y a eu presque zéro souci. Par contre, je faisais le montage la veille et tout. C'était un peu fatigant. Quoi vous dire de plus ? Si ce n'est que j'ai passé un super temps. Les gens ont vraiment aimé. Vraiment, vraiment aimé. Tous, quoi ? Tous, non. Beaucoup m'ont laissé de très, très bons retours. Et surtout, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'engagement. Et c'est sûr que je ferai un SVS tous les ans à un sommet virtuel entrepreneur parce que l'engagement est tellement fort. Si vous voulez, les emails que j'envoyais durant la semaine pour leur dire aujourd'hui, on a ça, ça et ça. Allez, voici les liens de connexion. Ça ouvrait à 30, 40 % quoi. Alors que moi, mes emails d'habitude, je suis plus entre 15 et 20. OK ? J'en suis pas super fier. Donc là, un taux d'engagement énorme. Les gens super motivés. Au final, c'est ça qui compte. Mieux vaut avoir une même communauté très engagée qu'une communauté qui, voilà. Là, du coup, le résultat, c'est que sur les abonnés par email qui ne se sont pas inscrits, il y en a plein qui n'ont pas ouvert mes emails depuis 6 mois que je vais virer parce qu'ils n'ont pas l'air forcément intéressés par ce que je fais. Donc, très, très beau bilan. Sinon, si on parle un peu de vie perso, c'était un gros challenge. Vous imaginez bien que travailler de 7h à 22h, je passais beaucoup moins de temps avec ma femme. Donc, je l'avais prévenu. Mais quand même, c'était compliqué. Au niveau tâches ménagères, tout ça, du coup, on commandait un peu à manger pour gagner du temps. Donc, clairement, ce n'est pas quelque chose que je ferais trop, trop, trop souvent parce que niveau équilibre de vie, c'est compliqué. Et du coup, cette semaine, je suis assez fatigué. Là, je récupère. Par contre, j'étais vraiment dans ma zone de génie. La zone de génie, c'est un livre qui s'appelle The Big Leap et qui parle de ça, qui dit qu'il faudrait tendre dans la mesure du possible vers notre zone de génie. C'est-à-dire que quand on travaille, on a des zones où on n'aime pas, des zones d'excellence, mais il faut vraiment travailler dans la zone de génie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si moi, par exemple, j'aime pas faire la comptabilité, il faut que je trouve un moyen de ne pas la faire. Mais il y a des choses où, par exemple, WordPress, je gère bien. Tu vois quoi ? Du moins, les bases. Le montage vidéo, je me débrouille. Mais ce n'est pas ma zone de génie. Il faudrait que j'en fasse le moins souvent. La zone de génie, c'est donner des conférences en présentiel, des webinaires en ligne, écrire un livre, faire des vidéos, faire des podcasts audio. Et vraiment, il faut que je tende vers ça. Autre chose que j'aimerais vous partager aussi, c'est que j'ai un nouvel assistant qui s'appelle Mamadou. On en reparlera une autre fois. Qui m'a beaucoup aidé pendant ce sommet. D'ailleurs, si tu m'écoutes, merci à toi, Mamadou. Parce que j'avais sous-estimé la tâche. Comme d'habitude, j'ai fait quelques erreurs, pas beaucoup. Mais une des erreurs, c'est que je n'avais pas assez automatisé les ventes. Les gens qui achetaient le pass VIP, en fait, je pensais que je n'allais pas en vendre autant. Ils avaient droit à des cadeaux en plus. Il fallait que je sache s'ils avaient mon livre, par exemple. Parce que s'ils ont déjà mon livre, je leur remboursais 15 euros. Et s'ils n'avaient pas mon livre, il fallait que je leur envoie. Et à quelle adresse et tout. Et il fallait que je leur offre un de mes cours. Et du coup, comment... Donc, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps à ça. Et ça, Mamadou va m'aider pour la suite. Donc, mon assistant. Donc, ça, c'est chouette. Aussi, un gros challenge que j'ai eu, qui est une bonne nouvelle, c'est un problème de riche. C'est que j'ai un nouveau client qui est arrivé. Donc, ça, c'est chouette parce que je m'éclate. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très inspirant et j'apprends énormément avec lui. Du coup, j'ai deux contrats en freelance là, en continu. Donc, pour le moment. Et puis, mon business à côté. Et je donne des cours et je vais commencer à donner des cours en anglais. Donc, ça commence à faire beaucoup. Heureusement que j'ai un assistant là pour m'aider. Donc, il faut que je sois sage. J'ai même eu un coup de téléphone avec mon éditeur et on va certainement repartir sur un nouveau livre. Donc, il faut que je sois sage. Et ça, c'est le défi. C'est qu'au lieu de tout en chercher à croître, je suis en train de regarder une voiture qui fait un créneau. Parce que vu que je passe mon permis. Bref. Vu que la balance, l'équilibre est difficile entre croissance et satisfaire les clients. La croissance, c'est nouveau produit, accueillir plein de clients. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des clients que tu as déjà. Parce que si tu les perds, au final, c'est du gâchis. Et s'ils sont insatisfaits, ils ne vont pas réacheter. Mais en même temps, tu ne peux pas t'occuper que super bien de tes clients. Parce qu'un client super satisfait, il peut te rapporter 500, 1000 euros, 2000 euros par mois. Tous les mois, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas pour vivre. Donc, il faut aller chercher des dons aux clients. Donc, ça, c'est aussi un challenge. Voilà, voilà. Je voulais vous partager ça. Je ferai un épisode complet sur mon podcast audio. Donc, allez surtout écouter le podcast audio. Et en tout cas, j'ai passé un super temps. Je ne sais pas si ça se voit que je suis encore fatigué. Mais je suis encore un peu fatigué. Et c'est que le début. Pour tout vous dire, tout ça, là, c'était un produit d'appel. C'est-à-dire que pour moi, c'était de ramener des leads. Donc, 1600 nouveaux abonnés, 71 clients. Mais même s'ils ont payé entre 49 et 99 euros, même si maintenant, ça va augmenter. Ce n'est pas ça qui me fait vivre. Ok, j'ai fait un chiffre d'affaires de 5000 euros. Mais entre mes dépenses, mes livres à envoyer et tout, il me reste quand même de l'argent. Ça va, il me reste peut-être 2000 euros. Mais après, il faut payer les cotisations et les impôts. Bref. Mais par contre, je vais lancer une nouvelle session. Et d'ailleurs, j'aimerais vous en parler. J'aimerais vous parler de trois choses. Allez, on y va. C'est beaucoup, mais on y va. Nouvelle session de Partir de Rien qui va se lancer. Donc, je vous mets le lien. Préinscrivez-vous. Il n'y aura que 20 places et on démarre fin février. La rencontre sur l'opreneur qui aura lieu le 9 février à Paris. Donc, une après-midi entière où on va se rencontrer et travailler ensemble. Il y aura formation, table ronde, temps de networking. Ça va être chouette. Avec ça, vous avez même un pass mastermind où vous pourrez le matin venir et dîner en plus, déjeuner en plus avec quelques-uns des intervenants qui seront là. Bref, je vous mets le lien. Vous verrez. Et troisième chose, c'est que je vais lancer un mastermind de 12 semaines pour les gens un peu plus avancés. Donc, si vous voulez, pour faire un mastermind avec moi en ligne pendant une heure par semaine, chaque semaine, pendant 12 semaines avec un projet précis, je peux vous accompagner à accomplir ce projet-là. Ça peut être un projet, créer une nouvelle formation, créer son blog, trouver son premier client en freelance, mettre en place un tunnel de vente. Bref, quel que soit votre projet, pendant 12 semaines, on va y aller. Donc, ça, ce sera en mars, mais il n'y aura que cinq places. Donc, voilà, inscrivez-vous. Il y a un formulaire à remplir pour voir si vous êtes la bonne personne. En gros, vous n'avez pas besoin d'avoir un certain niveau, mais vous avez besoin d'être super engagé. Parce que déjà, c'est un coût, je suis encore en train de réfléchir, mais ça aura un coût plus élevé que d'habitude. Et pour atteindre des résultats, j'ai besoin que vous passez du temps à travailler dessus. Bref, je vous mets le lien en dessous. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Si vous avez des questions, allez-y. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Moi, je vais aller me reposer un peu. Non, non, qu'est-ce que je raconte ? J'ai d'autres vidéos à tourner. Un webinaire à préparer, etc. Ciao les amis !